Nous nous engageons en ce mois de décembre auprès des femmes qui vivent dans la rue. Elles peuvent être mères de famille, en activité ou au chômage. Nous toutes pouvons être touchées par la grande précarité des femmes qui sont de plus en plus nombreuses à tomber dans l'extrême pauvreté. Pour parler avec nous de ces femmes sans abri, Florence Lamarque, bonjour. Vous êtes directrice du Samu Social à Bordeaux, une émission préparée comme d'habitude avec Laetitia César Franquet, sociologue et responsable pédagogique à l'IRTS Nouvelle-Aquitaine. Nous allons, avant de vous entendre, mesdames, sur cette question, regarder un reportage qui a été tourné au Secours catholique. Nous allons voir ces femmes à la rue afin de ne pas banaliser la précarité, afin de comprendre l'ampleur du drame de leur quotidien. Un reportage de Camille Courcy. Elles sont une dizaine d'habituées à venir ici chaque lundi. Contrairement aux apparences, elles sont toutes sans domicile fixe ou dans des situations extrêmement précaires. Elles sont seules, isolées, mais ici, elles peuvent profiter d'un bon repas dans une ambiance chaleureuse. Je viens au départ, c'était vraiment matériel. C'est parce que je suis restée 12 jours sans manger rien du tout. Parce que j'avais rien. Mais il y a d'autres choses qui se sont agrégées. La rencontre avec les personnes d'abord qui sont en difficulté, donc on se comprend. On n'a pas besoin d'expliquer. Et puis les personnes qui ont... C'est plus que la gentillesse qui sont là pour nous. Ça aussi, c'est très important. Nathalie est bénévole au Secours catholique depuis 4 ans. Avec 7 autres volontaires, elle organise chaque semaine cet accueil exclusivement réservé aux femmes. Ici, il y a des douches. On peut venir prendre sa douche tranquillement. Sans avoir le regard de l'autre, un regard masculin, laver son linge. Et puis une écoute particulière en tant que femme, c'est important. On se parle de femme à femme et c'est une autre écoute, un autre accueil que celui qui est fait toute la semaine. Augmentation de la pauvreté, manque de logements sociaux, fermeture de squats. Elles sont de plus en plus nombreuses à venir frapper à cette porte. Et parfois, avec des enfants. Et tu as quel âge, toi ? 7 ans. Cette mère et son enfant de 7 ans dorment à la rue depuis 10 jours. On peut essayer de vous aider, mais nous, ici, on ne peut pas vous loger. Ça, c'est la situation, c'est l'horreur pour nous. Parce qu'on va essayer de faire tout ce que l'on peut, mais malheureusement, on sait très bien qu'il y a de gros problèmes au niveau du logement. Et laisser repartir une famille qui plus est en plein hiver sans avoir d'autres solutions, rentrer chez soi, ce n'est pas facile. Quand les gens tapent à la porte comme ça, on sait très bien que ça va être difficile. Si elle arrive à être logée, ça va être au bout de plusieurs, plusieurs, plusieurs appels au 115 pendant plusieurs jours. Ce ne sera pas tout de suite. Je vais vous donner l'adresse par écrit et vous allez y aller directement. Ok, bon courage, au revoir. Ces cinq dernières années, près de 300 femmes sont mortes dans la rue en France, faute d'avoir pu être mises à l'abri. Florence Lamarck, la difficulté à joindre le 115, à trouver un logement, j'imagine que ça vous désespère. On va dire que c'est mon quotidien. Mais par contre, ce qu'il faut savoir pour les femmes, c'est que le 115 peut proposer plus de solutions pour les femmes que pour les hommes. Il faut savoir que la problématique des femmes, c'est qu'elles ne demandent pas. Donc, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes qui demandent à être hébergées au 115. Donc, quand elles sont moins nombreuses, il y a peut-être plus de solutions pour elles. Vraiment, il y a un film qui s'appelait Les Invisibles. Les femmes à la rue, ce sont des invisibles. C'est ça qu'il faut vraiment retenir. C'est des personnes invisibles qui demandent le moins possible. Quand elles demandent, c'est qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Pourquoi ? La demande est toujours compliquée pour une femme. Tout d'abord, si elle se retrouve à la rue, c'est pour diverses raisons. Ça peut être, certes, des violences conjugales. Ça peut être aussi des parcours migratoires. Ça peut être aussi une rupture de travail, une rupture d'hébergement. Ce que j'appelle les ruptures du mal-logement des personnes qui sont en colocation, qui sont très nombreuses, et petit à petit, la colocation se dissout. Des travailleuses pauvres, des femmes en temps partiel. Et donc, petit à petit, tout le réseau social qui soutenait jusqu'alors se diminue, jusqu'à arriver qu'il n'y en ait plus aucun et que les personnes se retrouvaient à la rue. Et s'identifier à quelqu'un de la rue, au clochard, pour les femmes, c'est très, 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 très compliqué. D'autant plus qu'elles sont confrontées à des violences en tant que femmes. Donc, le but pour une femme à la rue, c'est de réellement ne pas paraître à la rue. Donc, soit elles se déguisent en hommes, c'est-à-dire qu'elles enlèvent toute leur féminité. Elles vont mettre des casquettes, des gros pulls, du noir. Voilà, vraiment, elles vont paraître cheveux très courts. Vraiment ça, femmes invisibles. Femmes invisibles. Ou autrement, elles vont essayer de paraître comme toute autre femme. On peut être toujours surpris, quand on rencontre certaines femmes à la rue, qu'elles sont habillées comme vous et moi. C'est-à-dire, elles vont essayer de se maquiller, elles vont essayer de faire le moins possible qu'elles d'avoir de stigmates de la rue pour paraître invisibles. Laetitia, c'est une analyse que vous partagez. C'est-à-dire, la difficulté des femmes à dire qu'elles ont besoin d'aide ? Effectivement, il y a peu de recours parfois aux droits parce que si la pauvreté n'est pas humiliante, elle met les femmes dans des conditions qui les confrontent à des violences humiliantes. Le stigmate de la pauvreté, c'est quelque chose qu'elle essaye de rejeter. L'image de la personne assistée qui a besoin de l'autre pour s'en sortir, c'est quelque chose qu'elles repoussent également. Et puis, pour rejoindre Florence, ces femmes, pour autant, sont confrontées à plus de risques dans la rue. Risques liés à la mendicité, risques liés aussi à la prostitution, qui les place dans une certaine vulnérabilité. Et donc, elles vont mettre en place différentes stratégies pour se protéger. Parmi ces stratégies, ça peut être le fait d'avoir un chien à ses côtés, ça peut être le fait de se constituer un réseau d'amis, d'être en groupe, le fait de se mettre en couple, d'avoir un petit ami qui les protège. Et puis, dans les stratégies, effectivement, il y a le fait d'avoir un corps invisible, un corps caché ou un corps qui devienne un objet de dégoût. Et donc, se servir de la saleté pour se protéger, pour ne pas être un corps qui attire et qui les confronte à des agressions sexuelles. Le SAMU social de Bordeaux a 20 ans ce mois-ci. J'imagine qu'il y a eu des changements, des adaptations ces dernières années. Il y a eu des évolutions. On a vu des évolutions des besoins des publics, de l'évolution de la quantité du public, mais aussi en termes d'hétérogénéité. Aujourd'hui, concernant les femmes, il faut savoir que, si on regarde l'ensemble des maraudes, les interventions maraudes sur début 2019, la rencontre avec une femme, qu'elle soit femme isolée ou mère à la rue, parce qu'il y a aussi des mères à la rue, c'est 38% de notre public des rencontres. Donc, c'est quand même important. C'est plus d'un tiers des personnes rencontrées sont une femme. Dans le ménage, il y a une femme. Par rapport à ça, le aller vert est exactement le même que pour les personnes, que pour les hommes. Le aller vert, c'est-à-dire, c'est aller à la rencontre sur le trottoir, dans un lieu public, des personnes qui sont à la rue. Nous, on a choisi, dans notre politique de service, de n'avoir aucune identification. C'est-à-dire que nous ne verrons jamais avec un chasuble, sa mue sociale, on ne part pas avec du café, on ne part pas avec de la soupe. Justement, on va tel qu'on est en tant que personne. Et on essaye de créer une rencontre avec ceux qu'on est en tant que professionnels, avec ces personnes-là, justement, pour ne pas aussi que les personnes soient stigmatisées, parce qu'une femme qui est à la rue va essayer de se cacher. Et donc, si nous, on arrive avec notre gros camion, nos cafés, notre soupe, etc., etc., et que les personnes ne sont pas forcément dans la demande, il faut y aller prudemment. La précarité, la plus grande précarité, le Secours catholique donne des chiffres assez édifiants. En 2018, en France, le Secours catholique a aidé 1,3 million de personnes. Deux tiers de ses bénéficiaires vivent dans l'extrême pauvreté. Le revenu moyen des bénéficiaires du Secours catholique est de 535 euros, moins 15 euros par rapport à 2017. Cette grande précarité, vous êtes confrontée ? Alors, nous, cette grande précarité, ça a toujours été notre public cible. Donc, de toute façon, nous, on a toujours vu les plus invisibles, les plus pauvres de tout ce public. Mais il y en a de plus en plus, et des profils aussi, de plus en plus divers. Par contre, ce qui change beaucoup, c'est les profils. Jusqu'à encore quelques années, sur Bordeaux, mais partout en France, on avait plus des visions de notre public cible. C'était plus le clochard, comme on peut l'imaginer. Aujourd'hui, ça passe du jeune à la personne âgée. Au diplômé. Au diplômé. Personne n'est à l'abri. Alors, personne n'est à l'abri. Je réfute un petit peu aussi ce discours un peu dramatique. Ça peut arriver à tout le monde. Non, ça n'arrive pas à tout le monde. Effectivement, des personnes, toute personne, quelle qu'elle soit, peut arriver à un moment donné, avoir une rupture dans sa vie, peut perdre son travail, peut divorcer, peut fuir aussi. Ce qui va changer, c'est le réseau autour. Et que ces personnes, la chose commune... C'est la solitude, en fait. C'est la solitude et c'est le manque de soutien et de réseau qu'ils peuvent avoir. C'est le manque de famille, le réseau amical, le réseau scolaire aussi. C'est ça qui va faire la bascule. Et après, aussi, il peut avoir la rupture en termes de santé, avec une problématique qui peut renforcer toutes les autres ruptures, que ce soit une problématique de santé somatique ou psychiatrique. Un mot sur le plan pauvreté qui a été lancé il y a un peu plus d'un an, maintenant, par Emmanuel Macron. 8,5 milliards d'euros sur un plan de 4 ans. Il y a notamment le revenu universel d'activité, donc fusion des aides sociales, etc. Est-ce que là, il y a une dynamique, une prise en compte pour que, justement, ces gens soient moins invisibles ? Le département de la Gironde est pionnier, en plus, sur cette expérimentation du revenu universel d'activité, qui permet, effectivement, de fusionner des prestations sociales et puis de simplifier aussi l'accès aux droits. Alors, ce n'est pas exactement ce que propose là le gouvernement. Ça y ressemble, mais ça y ressemble. En tout cas, après, il y a d'autres éléments qui me semblent essentiels. Je crois qu'il faut vraiment s'attaquer à la racine des inégalités. Et pour s'y attaquer, il faut travailler davantage, investir davantage sur la formation et sur l'éducation pour éviter un héritage de la pauvreté. Parce qu'aujourd'hui, on hérite aussi de la pauvreté de ses parents. Il est difficile. L'ascenseur social n'existe plus. Florence Lamarck. C'est vrai que ce plan de prévention, de lutte contre la pauvreté a un grand axe prioritaire, qui sont les familles et les enfants. Je crois qu'effectivement, par l'entrée des enfants, c'est très, très important pour, effectivement, éviter la reproduction. Moi, les enfants que je rencontre dans ma pratique, puisqu'on accompagne aussi des familles, l'école est le seul lieu qui leur reste pour être des enfants comme les autres. Et je crois que cette école, ce lieu-là, doit être réellement sanctuarisé et réellement renforcé aussi en termes d'accompagnement. Parce qu'il y a l'école, mais il y a les loisirs, les centres aérés, les copains, etc. Et c'est vraiment ce lieu de l'école. Si on parle de l'école républicaine, cette place-là doit être vraiment renforcée au titre de ce plan. Merci beaucoup, mesdames, pour vos engagements le mois prochain. Donc au mois de janvier, nous nous retrouverons pour parler du féminisme. Être féministe en 2020, c'est votre prochaine émission Engagée sur TV7. De boue, de boue, de boue.